L'égalité pour notre pays. Les pays du centre ne veulent pas que nous disposions pleinement de nos droits au développement. Assurons notre propre développement et notre cheminement vers la fédération panafricaine et l'union libre de nos peuples. Nos élites dirigeants n'ont qu'une faible volonté de remettre en question l'interdépendance inégale qui ne profite qu'à leur propre reproduction et à leur soutien clientèle. Il n'y a pas de volonté politique et surtout de capacité de maîtriser le procès d'accumulation continuellement conditionné par les relations extérieures. L'audace, c'est de se désengager sélectivement, d'élargir la marge de manœuvre de l'État pour assurer une maîtrise de ce procès d'accumulation, c'est-à-dire ce qui nous permet vraiment de nous développer. Et pour ça, il faut rompre avec l'intégration défavorable dans l'économie-monde, sortir de l'extraversion induite par la production de ressources naturelles et extractives. En se préoccupant des intérêts de classe populaire et laborieuse, il faudra alors se déconnecter le plus possible des termes et des règles défavorables de l'ordre international. Un protectionnisme de nos agricultures, industries et cultures est alors impératif. Un programme de nationalisation à tous les grands leviers de l'économie est entrepris pour recouvrir tous les instruments permettant la réappropriation de notre souveraineté. L'égalité des droits humains Tous les citoyens, toutes les citoyennes de ce pays doivent disposer des mêmes droits et de la préservation de leur dignité, dans le cadre d'un État responsable, garant et défenseur de l'accès à ces droits et superviseur des devoirs. Même lorsque ces droits ou ces réalités existent, bien des devoirs font défaut et des obstacles à leur poursuite sont entretenus. D'une part, traditionnellement, culturellement et religieusement, des franges entières de la société considèrent l'inégalité légitime issue d'une destinée et de la chance d'une lignée. Nous nous engageons à assurer, par l'équité du traitement, que les individus puissent disposer des mêmes conditions sur la ligne de départ et tout au long de leur existence. Nous nous engageons à faire tous les efforts possibles pour lever les obstacles à leur épanouissement. L'égalité hommes-femmes L'égalité des droits, des opportunités, des chances pour les filles et les femmes, de leur épanouissement, de leur capacité de sortir de leur aliénation, de participer pleinement aux décisions et à la direction du pays, dépendent le progrès et la justice sociale au Sénégal. L'égalité hommes-femmes doit être atteinte par l'éducation, la mise en place d'institutions permettant un égal accès démocratique au savoir, savoir-faire, savoir-être, savoir-critique au travail des hommes et des femmes qui garantissent les mêmes devoirs et les mêmes droits. Et la participation entière des femmes au mécanisme de décision, d'exécution, sera assurée par un changement du modèle démocratique permettant aux femmes d'acquérir au moins la même place que les hommes dans les instances de décision, de délibération, d'exécution des politiques. Il faut pour cela un changement drastique des mentalités masculines, mais aussi féminines. L'égalité des régions Dakar et le Cap-Vert, comparé aux autres régions, jouissent d'une situation disproportionnellement enviable. 91% du tissu industriel s'y trouve. Cependant, notre capital est saturé, de moins en moins viable avec ses dysfonctionnements urbains et environnementaux et sa surpopulation. On a augmenté graduellement le nombre de régions en tentant d'en contrôler politiquement et électoralement les terroirs, les territoires, et en articulant cela sur des schémas de décentralisation douteux. Il faut revenir sur un nombre réduit de régions, se fondant avant tout sur la proximité culturelle plutôt que sur des prétendus arrangements politiques et électoraux. Il faut doter les régions de stratégies nationales cohérentes, complémentaires, menant à des actions politiques publiques, démocratiques et populaires. Les collectivités locales auront des pouvoirs accrus, des responsabilités en matière de cadre de vie, notamment pour le transport en commun, l'aménagement du territoire, les municipalités, les services sociaux, les espaces verts et communautaires. L'égalité pour notre jeunesse. Notre jeunesse forme la très grande majorité de notre population. Elle participe pourtant très peu aux mécanismes de décision, particulièrement de tout ce qui touche à son avenir. Plus jamais les armes ne doivent tourner sur leur frêle poitrine et la violence de la société doit cesser afin qu'elle ne la reproduise plus. Résoudre les défis de son temps impose un changement de paradigme qui lui donnera davantage confiance en elle-même. On doit révolutionner notre enseignement dans une perspective panafricaine, faire de la recherche et de l'intelligence une conductrice des positions et des politiques. Cette jeunesse est capable d'être aux commandes. L'égalité dans la nature. Nos sociétés africaines ont été longtemps animistes, c'est-à-dire écologistes, en symbiose avec les écosystèmes et la protection du patrimoine naturel. Nos écosystèmes, nos sociétés humaines, nos climats sont intimement interconnectés. Nous concevons encore, nous aussi, comme éco-socialistes, la terre, l'eau, l'air et tous les autres vivants de la biodiversité comme ayant droit au respect à la vie. Nous partageons cet habitat qui est la terre, son espace, ses océans. Nous devons les respecter, les protéger. Notre projet d'économie verte doit donc revoir notre façon de produire, transformer, consommer et recycler hors du sentier productiviste et consumériste. Nous devons questionner la nature du développement, sa dimension prédatrice et envisager une certaine décroissance responsable de la production et la consommation dommageable pour l'environnement, de façon à optimiser les ressources et leur durabilité. La maîtrise de l'eau La maîtrise de l'eau, l'eau c'est une entité, une substance essentielle à la vie et par ses multiples propriétés semblables à la vie elle-même. Nous en sommes composés et complètement dépendants et redevables et c'est l'anthropocène qui la dénature, le capitalocène. Si la tendance se maintient, dans dix ans, nous prélèverons au Sénégal une moitié de plus que ce que nous prélevons actuellement. Il nous faut un véritable code de l'eau. Seule une approche écologiste et holistique, une planification stricte de l'usage et de la préservation de l'eau sont la solution. Malgré la raréfaction, la dégradation de l'eau de qualité, nous pourrions en avoir en quantité et en qualité. Ceci exige un changement de mentalité, de pratique, un sursaut national et c'est le manque d'infrastructures qui est responsable des lacunes, pour l'un comme l'autre et non l'insuffisance de l'eau. Il en est le même, par exemple, pour le service d'assainissement adéquat des eaux usées ou pluviales. Une nationalisation du secteur stratégique de l'eau, une politique générale holistique de l'eau, c'est ça qu'il nous faut. Elle permettra une utilisation équilibrée, écologique, rationnelle et durable. Regardez la phalaimée, elle est mal connaissante. Le panafricentrage, c'est la solution, le processus de conscience politique, politique historique d'autonomie collective continentale, qui favorise, par une rupture sélective avec le capitalisme dominant, la maîtrise de notre accumulation, l'équitable redistribution. On va rééquilibrer l'humain et la nature en préservant par l'énergie renouvelable, tout en tendant l'épanouissement des besoins humains. Le panafricentrage, c'est la revalorisation de la valeur d'usage, nos solidarités socio-culturelles qui permettent à l'Afrique d'apporter sa contribution à notre ère. C'est la redynamisation qui impose de bâtir un développement alternatif en autonomie collective avec les pays voisins et contrôler les éléments assurant notre reproduction sociale et notre accumulation. La stratégie est articulée sur une série de mesures nationales à portée continentale. Lisez le rapport et vous verrez. Défendre notre nation et l'Afrique Accès sur la paix, la sécurité, notre valeuse armée nationale sera modernisée. Ses valeurs apolitiques de patriotisme, de soumission au peuple, seront encouragées afin qu'elles défendent le pays et notre continent. Fiable, efficace pour les besoins du pays et du continent, l'armée doit continuer à relever le niveau de connaissance scientifique et opérationnelle des soldats et des États-majors. Le certificat d'autodéfense patriotique d'un mois sera obligatoire pour les jeunes pour la défense de la patrie et la sauvegarde de l'Afrique. La synergie avec les autres armées africaines, en vue d'une force continentale de maintien de la paix et de défense continentale, bénéficiera de l'expertise sénégalaise. L'autosuffisance et l'agriculture Nous devons faire une réforme agraire, soutenir la paysannerie, transformatrice, atteindre l'autosuffisance alimentaire, la maîtrise de l'eau, la diversification agricole, relever les défis autant de la socialisation de l'économie agricole que les enjeux écologiques. Le projet considère le statut moins marchand de la nature et des terres agricoles en voulant relever les défis autant de la socialisation de l'économie agricole que les enjeux écologiques. Il faut donc massivement investir dans l'agriculture en soutenant et en modernisant les petits exploitants et surtout les agricultrices. Une approche intégrée dans les travaux d'aménagement, des maîtrises de crues, des bassins versants, des stockages, des eaux pluviales, de drainage, d'irrigation, d'économies durables, de techniques d'aspersion, de maintien de l'humidité du sol, de prélèvement ou de restitution d'eau, de conservation des écosystèmes aquatiques et d'autres méthodes éprouvées de gestion optimisant la gestion de l'eau. L'État doit incarner un État populaire intégrant la paysannerie modernisée dans le processus de décision et d'orientation du développement global. Il faut réguler le rapport en tous les propriétaires usufriers, soit l'État, les collectivités, les coopératives, la paysannerie, les opérateurs. Notre souveraineté énergétique. L'État est un pilier fondamental de tout développement économique et social, un facteur de bien-être global des populations. Nous développer souverainement et légitimement sans aggraver nos émissions de gaz à effet de serre. Nos stratégies pour les énergies fossiles et renouvelables sont révolutionnaires et respectent nos engagements climatiques. La nationalisation des secteurs stratégiques conditionne notre développement. L'industrie, la manufacture, les technologies. Éviter les catastrophes de l'industrie et restreindre les pratiques nocives pour l'être et l'environnement. Développer par nous-mêmes les industries et technologies appropriées et les mettre au service de nos développants. L'industrie doit choisir un paradigme vert et opter pour une production qui ne sera pas au détriment de l'écosystème et des gens. Il s'agit de fournir de l'emploi, fournir de l'énergie, de l'eau pour toutes et tous, assurer le virage technologique approprié en numérisant et en modernisant l'agriculture. Il s'agit d'accélérer une accumulation extensive par le transfert d'un excédent de main-d'œuvre rural et périurbain vers des manufactures et industries de transformation. L'expertise Sud-Sud pourrait nous garantir rapidement la reproduction sans dépendance, avec efficience, car la technologie est plus appropriée. Mettre en place des mesures protectionnistes pour décourager les importations, augmenter la productivité, et améliorer la qualité de nos produits. La maîtrise de notre télécommunication Le futur repose sur la maîtrise de la communication, de l'intelligence artificielle, assurer l'indépendance de ce secteur stratégique et fournir les équipements, savoir-faire et maîtriser les données. Nous considérons, avec les larges bénéfices déjà réalisés par Orange, que la société revienne à une sonatelle revigorée qui profite aux intérêts nationaux. L'État deviendrait actionnaire principal de la compagnie en passant à 40 % et à 60 % d'ici 10 ans. Contrairement à l'entreprise privée qui n'a d'intérêt qu'à desservir les secteurs rentables, le service public doit veiller à l'intérêt général, à l'équité géographique et sociale, à la modernisation de l'administration et des services, à l'accessibilité des contenus, et bien sûr à combler le manque de culture numérique. L'internationalisme tricontinental. Il faut renforcer le front tricontinental, redécouvrir l'internationalisme, la défense des biens communs en faveur des travailleurs et des peuples et œuvrer pour un monde international pluricentrique, équilibré. La repolitisation démocratique de nos masses populaires et l'opposition contre la militarisation du monde passent par la refondation d'un front tricontinental pour contrer l'élan militaire de l'impérialisme politique et cheminer vers l'équivalent d'un internationalisme des peuples. À cet égard, comme panafricains, nous avons une dette immense à l'égard du peuple cubain qu'il va falloir rendre au centuple car il a permis non seulement la fin de l'apartheid, mais une grande partie de nos luttes de libération. Ce que nous avons préparé, et nous avons travaillé très fort avec plein de forces de gauche dans ce pays, c'est pour notre pays, c'est pour les forces qui se prétendent progressistes. Nous sommes convaincus que si les Sénégalais et les Sénégalaises découvraient le projet Sénégal, Sénégalité, qu'ils en prenaient conscience. Nous sommes conscients que la myriade de candidats politiques qui se disent de gauche, s'ils découvraient ce projet, pourraient partir sur une seule bannière, rechercher leur parrainage, s'entendre sur la façon par laquelle chacun, peut-être 20% du programme de l'un, 40% du programme de l'autre, 60 à 70% pour un autre candidat, mais tous articulés sur le projet de société. À ce moment, les électeurs pourraient exiger de cette myriade de candidats qu'on suive ces éléments essentiels, incontournables, un consensus sur lequel on ne peut qu'être d'accord. Bien sûr, nous sommes dans une situation de grand danger. L'Afrique de l'Ouest connaît une tectonique de plaques. Le néocolonialisme est en train de s'effondrer. La France perd du terrain. D'autres acteurs voraces arrivent. Nous devons nous ressaisir. Pas tomber dans le culturalisme, l'obscurantisme religieux, mais être armés de science jusqu'aux dents, comme disait Chahantadjoub. Nous savons que ce développement est à notre portée. Notre génération ne doit pas échouer à réussir la transmission. Nous savons aussi que, depuis notre adolescence, nous sommes restés sur le même sillage. et que d'autres panafricains et panafricaines dans notre pays sont conscients qu'ils peuvent encore contribuer à cet effort. Ce qu'il faut, c'est ce réflexe d'accepter que le problème de l'égalité dans tous ces domaines soit reconnu et défendu. Surveillez à l'échelle du territoire les affiches de Sénégalité. Vous verrez, c'est une main qui propulse une pirogue vers un avenir radieux. Cette main, elle est symbolisée par les six égalités que nous avons retenues. Elles sont essentielles. Si nous y arrivons, au Mali, au Burkina, en Guinée, on pourra aussi imiter ce projet. Nos camarades sont conscients de cet effort. Nous savons que cela est possible et nous savons que pourrons compter sur votre patriotisme révolutionnaire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501